Salut et bienvenue sur NetEgeo et c'est parti pour une rubrique review et oui ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de review, une review qui parlera de Coton Reboot et oui la petite magicienne elle a fait son dos de retour et donc on va en profiter pour regarder le contenu de cette édition spéciale, ce coffret qui est assez balèze, bien sûr on parlera du contenu du jeu, le tout saupoudré de petites anecdotes. Coton Reboot est sorti depuis peu au Japon, disponible sur PS4 et Switch et devrait sortir normalement sur PC via Steam mais je ne sais pas encore quand. Et donc c'est Rocket Engine qui s'occupe du développement comme je l'ai expliqué dans une autre émission, d'ailleurs dans cette émission je raconte pas mal de choses autour du projet Coton Reboot donc si vous ne l'avez pas vu c'est l'occasion. Coton est un jeu sorti à l'origine en arcade en 1991 sur les cartes système de Sega et développé par Success. C'est un shoot them up où l'on contrôle une petite magicienne accompagnée d'une fée Silk pour délivrer le monde des ténèbres. La version originale a eu le droit à des adaptations console, PC Engine, PS1 et même une version Neo Geo Pocket. Cette version arcade de coton est aussi disponible sur l'Astro City Mini. Et il y a une adaptation pour ordi avec le X68000. Et c'est la version du X68000 qui a servi de base au Coton Reboot. Et non, je n'ai pas oublié les autres versions console, la Mega Drive, la Super Famicom ou la Saturn car ce n'est pas des adaptations du premier volet sorti en arcade. Il y a eu un jeu aussi sur PS2 mais c'est même plus un shoot. Avant de passer au vif du sujet, regardons tout d'abord ce que contient ce coffret collector. Le cache de la boîte est illustré par Hideki Tamura. Hideki Tamura qui s'était occupé du caractère design et des illustrations du premier coton. Il s'est aussi occupé de tous les visuels et du character design pour Coton Reboot, au plus grand plaisir des fans. En dessous du cache, la boîte représentant un coffre avec un logo imprimé en relief s'il vous plaît. Et le petit trou de serrure indique l'endroit où ouvrir la boîte. En l'ouvrant, on tombe tout de suite sur le jeu. Puis en dessous il y a un CD contenant les musiques originales. Et puis un sachet avec plein petit truc dedans. Donc le sachet contient une reproduction pop. Les pop étant les illustrations placées au dessus des bornes. Une reproduction insto. Insto est un terme japonais utilisé pour les flyers d'instruction mis au dessus des bornes. Un flyer original et un livret contenant des explications sur les stages mais aussi des interviews. Et si vous faites partie des premiers à avoir commandé le jeu, vous avez même le droit à ce petit autocollant. En fait il n'est pas petit. Et enfin la boîte contient une tasse de thé japonaise. Oui j'ai bien dit une tasse de thé japonaise qu'on appelle un Yudomi. Généralement utilisé pour boire des boissons chaudes. Alors peut-être que vous êtes comme moi, vous vous posez la question mais pourquoi des Yudomi ? Parce que je me suis posé la question quand même. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit oui c'est vrai qu'il y avait des bonus stages en arcade depuis les années 80 et 90. D'ailleurs j'avais fait une émission là dessus. Et que dans le cas de coton, le bonus stage, il y a marqué tea time et donc ils se sont dit ok dans le bonus stage on va faire tomber ces tea time, on va faire tomber des tasses de thé japonaise pour récupérer des bonus. Donc je veux bien mais le problème c'est quand même qu'on est dans un univers de magie issu des contes européens et ils auraient pu très bien mettre des tasses anglaises. Ce qui motive au coton, ce n'est pas de sauver le monde mais d'obtenir des Willows. Les Willows ce sont de bonbons aux pouvoirs étranges dont coton raffole. Ces étranges bonbons octroient des pouvoirs magiques. Mais saviez-vous que coton était une petite fille comme les autres et qu'elle est devenue une puissante magicienne parce qu'elle a mangé plusieurs de ses Willows ? Donc les Willows n'ont rien à voir avec le film de fantasy sorti dans les années 80 mais ce terme vient de Willows. Des friandies japonaises faites à base de poudre de riz et de sucre cuit à la vapeur. Hideki Tamura le responsable du character design est celui qui a eu l'idée de mettre des scènes cinématiques avant chaque stage pour mettre en valeur les personnages de coton et de silk. D'ailleurs cette idée lui vient d'un autre jeu d'arcade de Namco qui s'appelle Valkyrie no Densetsu qui est sorti à fin des années 80. D'ailleurs ici j'ai la petite pamphlette du Namco Community Magazine voilà de juin 1989 présentant Valkyrie no Densetsu donc la légende de Valkyrie. C'est pour dire que j'aime bien ce petit jeu en fait j'avais vraiment bavé dessus et quand j'ai vu qu'elle était sortie sur PC Engine je peux vous dire que je le voulais. Enfin bref ce monsieur Hideki Tamura, la première fois qu'il a mangé un Willow, il n'était pas capable de déterminer si c'était bon ou si c'était mauvais. Ça avait un goût étrange et c'est là que lui venu l'idée des Willow, les bonbons étranges voilà que ces fameux bonbons qui apparaissent dans coton et quand on mange des friandises japonaises généralement on boit du thé avec et on boit du thé avec quoi ? Avec des yunomi au Japon voilà et donc ça c'est ma théorie personnelle mais je pense que c'est une relation entre les Willow donc les gâteaux japonais et le fait de boire du thé. Le caractère sur le yunomi signifie kotobuki, un terme qui a le sens de célébration. Dans ce cas c'est la célébration de la fin du stage. J'ai acheté la version switch donc ma revue va se baser sur cette version. Les développeurs de coton reboot, Rocket Engine sont des passionnés du pixel avec un grand amour pour les shoots avec des petites magiciennes comme Coton ou Magical Chase. D'ailleurs en 2007 ils ont sorti Troubled Witches qui est clairement un hommage à ces deux jeux. En 2017 ils ont même fait une collaboration avec Success la société qui a développé Coton pour inclure Coton comme personnage jouable dans la version de Troubled Witches disponible sur Steam. Ce contact entre Rocket Engine et Success c'est fait par le biais de Bip, le fameux magasin sur Akihabara, donc le magasin qui est en charge de la vente et la distribution en fait de coton reboot et il y aurait vraiment beaucoup de choses à expliquer sur ces relations mais si je commence à enchaîner les anecdotes comme ça on va pas s'en sortir donc on va passer tout de suite au vif du sujet à commencer par le menu principal du jeu. Voici donc le menu principal avec en premier le Arrange mode donc le mode du fameux nouveau coton reboot. Ensuite on a le mode X68000 qui est le mode où on peut jouer à la version X68000. Un mode Time Attack on peut choisir entre 2 à 5 minutes c'est un mode ou en un temps limité il faut faire le maximum de points. Et ces points vont vous servir à cracoler dans le ranking qui est le menu juste en dessous donc le ranking qui permet de vérifier son classement par rapport aux autres. Bien sûr il faut être connecté pour ça on peut vérifier notre classement pour chaque mode donc le mode Arrange en fonction des difficultés pareil pour le mode X68000 et pareil pour le mode Time Attack. On passe au menu des options alors les options c'est assez simple on peut choisir le nombre de vies la difficulté entre simple facile ou difficile le player que l'on peut utiliser alors au début on a que coton mais si vous progressez dans le jeu vous pouvez récupérer d'autres personnages en tout cas moi j'ai réussi à récupérer Silk et puis peut-être qu'ils feront des add-ons dans l'avenir parce que Rocket Engine avec leurs Trouble Witches ils en ont rajouté des personnages. Event Demo On Off si vous voulez activer ou pas les petites scènes cinématiques avant les stages ainsi que la langue de ces Event Demo. Alors désormais je n'ai plus que le japonais, le chinois simplifié ou le chinois traditionnel et le coréen mais avant j'avais aussi l'anglais et le français mais après l'update du jeu parce qu'il y a eu une update et bien ça m'a enlevé l'anglais et le français donc ne faites pas l'update si vous avez acheté la version japonaise alors je sais pas si c'est possible surtout à terme en tout cas c'est vraiment pas sympathique comme update. Ensuite on a une option pour activer ou non le online ranking donc envoyer et télécharger les informations concernant les scores et afficher le Staff Roll. En appuyant sur le bouton R on peut changer la coopération de la manette. Il y a aussi un menu d'options pour le son et c'est là qu'on peut décider de jouer avec le son arrange ou le son original de l'X68000 quand on joue au coton reboot. Coton est sorti à l'origine en 1991 en arcade et avant ça en fait il y a eu des loquet tests donc les loquet tests c'est la fameuse période où le grand public peut tester la board et il y avait certains gars qui ont réussi à finir le jeu en accrédit. Du coup les gars de succès sont paniqués et ont tout de suite revu la balance de jeu pour le rendre plus dur mais ils n'ont pas fait dans la dentelle surtout à partir du stage 4. Alors ils ne sont pas vraiment pris la tête en rendant tout simplement les ennemis plus solides et en augmentant les coûts vicieux. C'est probablement le résultat d'un manque de temps et d'expérience sur l'importance du réglage de la balance de jeu. Et oui en 1990 Success était encore une jeune société composée d'une dizaine d'employés et n'avait pas de vétérans pour faire les derniers réglages afin d'optimiser le gameplay. C'est pour cela que la version arcade de coton est super hyper dur. Et c'est pas de ce jeu avoir été modifié comme ça après un look et test à cette époque. Combien de jeux des années 80 à 90 qui n'étaient pas déçus s'argent ? C'était un peu la politique de l'époque qu'il fallait rentabiliser au maximum les machines. Au Japon fin des années 80 début des années 90 le quota moyen visé par les fabricants de jeux d'arcade était d'environ trois minutes pour un crédit. Et si des joueurs arrivaient à jouer plus de trois minutes avec une seule pièce et bien c'est que le jeu n'était pas assez difficile et que généralement il revoyait la difficulté en fonction. C'est ce qui s'est passé par exemple pour Magicien de l'Ordre qui était plus simple à l'origine. Et je me souviens même que dans certains bars il s'amusait à augmenter la difficulté. Et oui sur les cartes mère de certains jeux vous pouvez avec les switch augmenter la difficulté. Et là quand tu tombes sur une bande comme ça t'as la rage. Surtout si le jeu tu le trouves pas ailleurs tu vois t'es vraiment deg. Et là tu regardes le monsieur tu dis y'a pas moyen de baisser la difficulté. Mais bon généralement les mecs qui augmentent la difficulté comme ça ils veulent te pigeonner donc c'est même pas la peine de chercher à négocier. Ce problème de balance de jeu de coton a été revu clairement sur la version x68000 et bien d'autres points ont été modifiés. Que ce soit la structure des stages, la disposition, les patterns des monstres et même certains boss sont complètement différents. Si on ajoute à cela les améliorations graphiques comme l'ajout de parallaxe, ce coton x68000 est la version la plus aboutie. Pour la version x68000 disponible dans le coton reboot ils ont ajouté des voix durant les scènes cinématiques un petit peu comme ce qu'ils avaient fait pour la pc engine. Cette version de coton reboot n'est pas de l'émulation mais a été recodée. Ce qui a ses avantages comme réduire les temps de réponse. Mais c'est aussi bien plus fastidieux. Rocket engine a donc d'abord travaillé pour rapatrier les codes sources et compléter les codes manquants en analysant le jeu afin d'avoir une maîtrise parfaite du code original. A l'aide d'un programme ils ont extrait des bitmaps ou images du jeu original. Les sprites donc les objets qui bougent à l'écran comme coton, les ennemis ou les tirs sont composés de dalles de 8 par 8 pixels. Par exemple coton est composé de 6 dalles de 8 pixels en largeur pour 4 en hauteur soit 46 par 32 pixels. Le problème c'est que les fonds sont aussi composés de dalles de 32 par 32 pixels. Après leur extraction ces dalles de pixels sont mélangées au gré des développeurs de l'époque. C'est un vrai puzzle pour déterminer l'endroit où va chaque bloc pour recomposer les images de fond. Il faut bien sûr vérifier à l'oeil où se trouve chaque bloc dans le jeu pour faire la correspondance. Ah les joies de convertir des programmes faits en assembleur de vieilles plateformes sur des plateformes modernes. C'est une vraie galère parce que l'assembleur c'est comme assez hermétique. Alors pour peu que tu aies aucun commentaire et de doc pour t'expliquer ce qui se passe ça veut dire que tu galères vite fait même pour récupérer les ressources, même pour savoir où les images, parce que généralement c'est mis dans des paquets de données. C'est une vraie galère. Et pour peu que tu as le source ça va parce que si en plus il faut décompiler parce qu'il te manque une partie du source, je veux dire que tu pleures. Et l'autre problème c'est que souvent sur les vieilles plateformes tu as des fonctionnalités natives par exemple pour faire les parallaxes. Pour faire un parallaxe sur Megarib ou X68000, c'est simple, tu as des fonctionnalités natives pour ça, mais ces fonctionnalités natives tu ne les as pas sur une Switch ou sur une PS4. Du coup si tu veux faire la même chose, il faut coder, ce n'est pas la même chose. Et c'est le cas pour d'autres fonctionnalités natives et c'est souvent pour ça que c'est plus simple d'utiliser une émulation parce que tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec tout ça, tu réutilises la même ROM. La résolution d'origine de la version X68000 est de 384x256 pixels. La résolution de la version reboot est du 1080x720. D'ailleurs quand la Switch passe le jeu en 1080p, elle dégrade légèrement les couleurs entre chaque bloc de pixels. Si vous êtes un puriste et que vous avez un bon moniteur, vous pouvez vous amuser à configurer la sortie de la résolution de la Switch en 720p. Pour une image plus charme, cela doit être probablement le cas pour la PS4. Pour passer de la résolution originale du X68000 qui est de 256p à 720p, il faut multiplier exactement par 2.8125. En 720p, les blocs de pixels ne sont pas constants alternant des blocs de 2 à 3 pixels à la verticale et à l'horizontale, ce qui donne un effet d'ondulement de l'affichage lors du scrolling. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce phénomène d'ondulement de scintillement d'image, je vous conseille de voir l'émission que j'avais fait sur l'Astro City Mini. Et malheureusement, il n'y a pas d'option pour changer la taille de l'affichage ou ajouter des skylines, ce qui est bien dommage. Concernant la fidélité de cette conversion, j'ai l'impression que le scrolling est un peu plus fluide que la version originale. Il y a fréquemment des décalages de position dans les parallaxes comme les nuages par exemple. C'est aussi le cas des fous qui sont toujours décalés de plusieurs pixels vers le bas. A part ça, pas de reproche particulier, que ce soit sur le son et l'imput lag, ça marche bien, on a un bon gameplay, c'est proche de l'X68000, mais ce n'est pas de l'X68000 perfect. Alors moi, je ne suis pas non plus un super connaissant de l'X68000, je vais laisser les pros de l'X68000 décider. Moi non, je reste sur ma humble position en disant, voilà, c'est différent. Moi, ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Surtout que c'est l'occasion de découvrir cette version X68000 qui n'est vraiment pas connue. Puis les gars, quand on est X68000, aujourd'hui, pour pouvoir jouer à la version originale, ça ne court pas les rues. Il faut être raisonnable quand même. Et puis, moi vraiment, le truc qui me gêne le plus, c'est de ne pas avoir de menu pour pouvoir choisir une résolution en dot by dot, en multipliant par deux, tout juste, la résolution, ou peut-être par trois et en coupant un petit peu les scores en haut et en bas. Voilà, c'est vraiment le seul truc qui est regrettable dans cette version, parce que voilà, on aurait pu éviter d'avoir ces effets d'ongulement. Vraiment dommage après tout le travail qui sont donnés. Passons maintenant au plat principal de ce coton reboot, le remake. Et je peux vous dire tout de suite que ce remake, eh bien, je lui trouve bien du charme. Fondamentalement, cette version est calée sur la version X68000 avec des persos plus gros et une mise en scène qui a bien plus de punch. L'ensemble des fonds, des monstres et des personnages ont été redessinés. En plus d'être visuellement bien chouette, on a affaire à du pixel art pur et dur. Les illustrations des faces cinématiques ont aussi été revues, ainsi que les voies de coton. D'ailleurs, coton et silk sont bien plus bavardes. Des musiques aussi ont été revues pour des musiques plus dynamiques, mais on peut jouer aussi avec les musiques de la version X68000. Et c'est des grands noms dans le monde du jeu vidéo en termes de musique. On remarquera la participation de Hiroyuki Kawada qui a fait les musiques de Valkyrie no Densetsu, ou la légende de Valkyrie dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et je ne pense pas que sa participation soit un hasard. On retrouve aussi la participation de Namiki Koichi qui a travaillé sur les magnifiques musiques de Galaxy Force entre autres. Bref, il y a vraiment beaucoup de grands talents qui ont participé à l'arrangement de ces musiques pour ce coton reboot. Ce remake reprend les bases du système de coton. Il existe toujours le système d'expérience pour augmenter la puissance des tirs et des bombes. Pour augmenter la puissance des bombes, il faut récupérer des espèces de sphères. Et pour augmenter la puissance des tirs, il faut récupérer des cristaux de couleur jaune ou orange que l'on peut obtenir en tirant sur les ennemis. Les cristaux oranges remplissant plus rapidement la jauge d'expérience. Les cristaux de couleur rouge et bleu permettent d'obtenir des magies. On peut aussi obtenir des fées en tirant sur des statuettes grises qui sont des sortes d'iso ou statuettes de moines. Et les fées sont des sortes d'options qui vont boxer les ennemis. Mais la version reboot ajoute plusieurs éléments. Il y a désormais d'autres cristaux comme des cristaux verts et violets permettant d'obtenir de nouvelles magies. Les magies ont désormais un niveau. Plus on récupère à la chaîne des cristaux de même couleur, plus le niveau de la magie correspondant à la couleur du cristal augmente, augmentant bien sûr la puissance de la magie. En tirant de façon prolongée sur les cristaux, ils deviennent de couleur noire permettant de récupérer un grand nombre de points. Et les points pour le ranking, c'est important. Lorsque l'on tire dans un cristal, notre tir change de forme. Ça s'appelle le Crystal Shot. Et la cerise sur le gâteau est la jauge de Crystal Fever pour péter les scores. En plus ils ont rajouté de nouveaux ennemis. Et attention, dans ce jeu là, les ennemis ils shootent dur. Et en plus ils débarquent en horde. Et en mode fever, c'est vraiment la foire. Il faut vraiment rester concentré pour se repérer dans tout ce bronx de choses qui clignotent. Cette version reboot, même si son gameplay reste fidèle à Cotton et les plus dynamiques. Avec de jolis graphiques qui vont faire plaisir aux amateurs de pixels. Bref, c'est un jeu de shoot bien sympathique et un bon retour pour Cotton et Silk. Et leur système de score, c'est quand même assez addictif. Et bien ce jeu sera bien fait attendre. Parce que quand moi j'ai essayé au TGS de 2019, honnêtement je m'attendais qu'ils sortent pour mars 2020. Mais ça a pris beaucoup plus de temps. Et j'ai pu comprendre un peu plus pourquoi ça a pris de temps grâce à ce petit livret. Parce que dans ce petit livret, à la fin il y a des interviews de monsieur Hideki Tamura, donc il s'occupait du caractère design de Cotton. Mais aussi de Isamu Kondo et Saigo Tsujimoto. Voilà, qui font partie de Rocket Engine. Donc ils sont occupés du développement du jeu. Et ils nous expliquent en fait pas mal de choses sur les contraintes qu'ils ont eu au développement. Parce qu'il y a des gars qui voulaient absolument respecter le gameplay de l'X68. Donc ils ont basé ce remake sur l'X68000 en reprenant le code et les routines du X68000 et en redissinant les dalles de bitmap composant les décors et les sprites, les personnages, sur une base proche de 2.8 pixels. Le problème, c'est que quand ils ont commencé à faire ça, ils se sont rendu compte qu'en fait, les personnages n'étaient pas assez grands. Du coup, ils ont jeté ce qu'ils avaient dessiné et ils se sont dit OK, on va multiplier par 2 les dalles d'origine, donc les pixels d'origine, et puis on va les agrandir par 2. Voilà, comme ça, on aura des sprites qui seront 4 fois plus grands que les sprites d'origine à l'écran. Comme ça, ça remplira plus l'écran, ça sera plus de pêche. Mais quand tu fais ça mon pauvre, eh bien tout le code de l'X68000 qui lui est basé sur un agrandissement de 2.8, ça ne marche plus. Les mouvements des monstres, les hitbox, le gameplay, tout change. Résultat, ils ont dû corriger à l'œil et ils se sont pris la tête à passer des jours, des mois à vérifier que la hitbox était correct, que les personnages respectaient les bonnes patterns et des fois à corriger image par image les patterns des monstres pour que l'on garde ce scrolling particulier des jeux rétro dû à un déplacement pixel par pixel en basse résolution pour rester proche de la version X68000. Et c'est là la difficulté de vouloir reproduire le gameplay des anciens jeux tout en gardant un aspect pixel. Aujourd'hui, la plupart des remakes en 2D ont une touche plus dessinée. On peut voir très bien avec Ghosts'n Goblins Returns, c'est plus des traits dessinés. Voilà, t'as moins l'aspect pixel. Alors que là, pour Cotton Reboot, ils ont vraiment gardé cet aspect pixel. J'aurais vraiment aimé que pour Ghosts'n Goblins Returns, ils fassent la même chose. Avoir un aspect graphique comme ce qu'on a sur le Cotton Reboot sur un Macaïmola, sur un Ghosts'n Goblins, moi, personnellement, ça le fait. Bref, j'espère que cette petite revue vous a plu. J'aurais voulu faire un truc plus compact, mais à chaque fois, je lui donne des anecdotes que je vérifie derrière et du coup, ça prend du temps. Mais je peux pas m'en empêcher. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous a plu, des petits pouces. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager l'émission, à dire « Ouais, ce mec-là, il fait des trucs intéressants. Allez-y ! » Je dis ça moi-même, mais bon, il faut se faire de la pub soi-même, sinon on s'en sort pas. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut ta va ! Salamana !